Pour ces Jeux qui débutent dans quelques jours, Paris propose un gigantesque village olympique. De la taille de 70 terrains de football et d'une capacité d'accueil de 14 000 personnes, le site a été construit spécialement pour les athlètes du monde entier, attendus dans la capitale française. En fait, nous gardons la position de chaque délégation confidentielle. C'est pour des raisons de sécurité bien entendu. Si certaines personnes ne souhaitent pas rester les unes à côté des autres, nous ne les plaçons pas les unes à côté des autres. La plupart du temps, certaines délégations qui souhaitent rester, comme les pays nordiques, la Suède, la Finlande ou la Norvège, préfèrent être ensemble. D'autres partagent les mêmes espaces médicaux ou les mêmes médecins. Nous les mettons donc ensemble pour qu'ils puissent avoir les mêmes installations pour leurs affaires. Nous faisons de notre mieux pour que tout le monde se sente à l'aise dans le village. Le déplacement dans ce village se fait en véhicule électrique et il prévoit d'être réhabilité en logements sociaux après les Jeux. Nous avons construit ici 2700 nouveaux appartements, dont 40% sont des appartements sociaux. Il s'agissait donc de répondre à un besoin de la région, de se développer et d'augmenter le nombre d'appartements dont elles avaient besoin ici. Ce sont donc plus de 6000 habitants qui viendront après les Jeux en 2025. Dès que les Jeux seront terminés, tous les appartements seront transformés pour accueillir cette nouvelle population. Le site possède un grand effectoire avec différents postes de restauration, un vaste gymnase, des terrains d'entraînement pour de nombreux sports, une polyclinique, des salles de prière et un centre antidopage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo !